Bonjour, je suis Rémi Tellier, je suis étudiant à la salle de Reims en cinquième année design d'objets et espaces. Design d'objets et espaces à la salle de Reims ça consiste à concevoir des objets et des espaces en réponse aux des problématiques sociales, économiques, politiques, environnementales, industrielles, contemporaines. Ça consiste entre autres et aussi donc à répondre, à créer des objets qui soient à la fois pragmatiques en réponse à des sujets bien définis mais aussi manifestes voire prospectifs et c'est un métier, une formation qui nous pousse à connecter à notre sensibilité et également à faire des ponts entre les différents acteurs et différents milieux. Quotidien on a des cours techniques de modélisation 3D, d'ateliers, on a aussi des cours théoriques, histoire de l'art et du design mais également philosophie et cours d'anglais et puis on a des cours de démarche créative qui consiste donc à mener un projet autour de problématiques bien définies et ce du contexte à la prise de position aux recherches, à la phase maquettage puis prototypage. Et tout ça on est supervisé par des enseignants qui sont des professionnels et ce à travers de petits entretiens individuels. Alors les salles de Reims, la particularité des salles de Reims c'est qu'on nous pousse à avoir une production de l'ordre de l'auto-production, on nous pousse à faire beaucoup de recherches plastiques, à être au plus près des réalités du terrain et à avoir une démarche qui soit proche des problématiques environnementales. Alors petit plus il y en a plein, c'est pas un petit plus c'est plein de petits plus mais si je pourrais en dire que quatre, premièrement ce qui est hyper agréable c'est qu'il y a une relation entre les étudiants, le corps administratif et les élèves eux-mêmes puis les enseignants qui est très 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 horizontal donc c'est assez chouette. Deuxièmement, vu que c'est une petite école, il y a l'opportunité de faire plein de projets extrascolaires et que ça soit assez riche et assez simple à mettre en place, c'est une belle proximité avec l'administration. Il y a également la possibilité, ça c'est un vrai plus, on a une possibilité d'aller dans les ateliers de manière très très libre, c'est vraiment genre très très simple de pouvoir mener des projets à bien et au sein des ateliers et puis la dernière qui n'est non négligeable c'est la vie, une grande famille qui fait énormément la fête, qui a dépôt très souvent et ça c'est non négligeable. Oser rêver, parce que c'est un métier qui nous demande de rêver, soyez vous-même puis c'est un métier passion alors faites-vous plaisir. J'essaye de rêver et continuer à rêver, alors en rêvant j'imagine ouvrir mon propre atelier et proposer des productions qui soient à la lisière entre art et design et qui re-questionnent notre société et qui soient impliquées, qui soient présentées au sein d'institutions culturelles publiques et pourquoi pas créer une maison d'édition qui propose du mobilier soutenable. Merci. 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 Merci.